Bonjour Apprentis, je suis Horace et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo où nous allons unboxer les amiibos de Perle et Coralie de la Tour de l'Ordre Vous pouvez voir, ils sont juste là Je vais vous faire des petits plans sur la boîte Vous montrer un peu le derrière et tout ça Je vais vous montrer les amiibos Et ensuite on va récupérer les vêtements en jeu dans Splatoon 3 Et je vais vous faire des petites démos de à quoi ils ressemblent directement Sur votre Ringling ou votre Octalie Donc comme vous pouvez voir, on a le dessus de la boîte Ici avec le nom du coup de Perle et Coralie Et derrière on a malheureusement le nouveau fond des boîtes d'amiibos Qui est juste nul, c'est juste un vieux fond Pour comparaison, si je prends la boîte des amiibos de Perle et Coralie classique On a les fonds du coup de 2017 Où du coup on a des petites explications sur les personnages, sur les vêtements Comment ça fonctionne, etc Mais là du coup il n'y a plus rien Parce que depuis qu'ils ont décidé de faire des reprints de certains amiibos Depuis je crois que c'est le début de l'année Et bah du coup maintenant on a juste ce vieux fond, tout moche Sans rien dessus Qui dit juste que oui les amiibos peuvent être utilisés Et voilà, c'est bien On va commencer du coup avec l'amiibo de Perle Qui est juste là Franchement je les ai déjà regardés un petit peu Le détail sur ces figurines Est impressionnant Genre regardez-moi ça Bon là c'est le derrière mais regardez Moi le détail C'est, ça se voit beaucoup plus sur Coralie Mais c'est dingue Vraiment l'évolution entre les amiibos de 2015 Et les amiibos aujourd'hui C'est le jour et la nuit en fait Genre j'ai un des premiers amiibos qui existe Et ils ont vraiment rien à voir du tout Et ensuite du coup nous avons Coralie D'ailleurs leur couleur d'encre C'est la couleur d'encre de Horde vs Chaos Très cool aussi d'avoir ces couleurs d'encre Qui d'ailleurs est ma couleur d'encre préférée de tout festival confondu Elle a des paillettes sur les tentacules Elle est plus compliquée à balancer celle-là Mais genre le détail C'est trop trop stylé Genre regardez Je rapproche un peu Pour vous montrer Regardez un peu Il y a des paillettes Et tout Comme sur l'artwork de Damsok C'est Damsok plus standa cool Genre vraiment Ils sont Trop 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 beaux Je vous fais une petite comparaison avec les amiibos de Perle et Coralie Qui sont sortis du coup genre Ça doit être 2017 Voilà Je vous fais une petite comparaison Mais même regardez Les couleurs et tout C'est pas comparable Il y a tellement D'expertise Qui s'est créée Entre Enfin depuis Tout simplement Et maintenant pour Coralie Pareil Ça se voit Alors pour le coup je pense que je préfère l'amiibo de Je préfère l'amiibo de De Coralie A celui de Perle De Des Des amiibos classiques Genre vraiment Je sais pas pourquoi mais Ils ont eu du mal à refaire Perle Sur l'amiibo Normal Mais voilà du coup pour la comparaison Maintenant je vais les scanner Et on se retrouve dans quelques temps Quand j'aurai fini de faire tous les matchs Pour débloquer les tenues Et je vous montre les tenues Directement en jeu Oh purée C'était long Mais ça y est J'ai enfin réussi J'ai gagné 10 parties De ce plateau de 3 Et donc du coup On va pouvoir voir Les vêtements en jeu Donc voici la tenue De Perle De la tour de l'ordre Donc quand vous scannez l'amiibo Vous obtiendrez Les bottes Après 10 victoires Vous obtiendrez La tenue Et 10 victoires supplémentaires Vous obtiendrez La couronne De tournée Donc vous pouvez voir J'aime beaucoup la tenue En général Je trouve qu'elle est J'ai du mal à dépasser la caméra Mais Je trouve Que la tenue est vraiment cool Ce sera plus comme ça Niveau POV Mais après Vous allez voir Vous allez avoir du gameplay Directement On va faire une game Il y a un petit logo Sur les chaussures Et la couronne est cool Même si En vrai Je préfère quand même La couronne Classique Je trouve que Cette couronne là Est très sympathique Avec les lunettes aussi On peut faire Un plan un peu plus Proche comme ça Le logo Un peu en mode Astronautes Qui est très stylé Même si C'est drôle Parce que Genre J'ai revu le concert Le concert Qui a eu Il y a un an Récemment Et elle est tellement Goofy Avec son Avec sa tenue Mais Je trouve Qu'en tenue comme ça Sur nos Linkling Moctelings Ça rend très très bien Avec le doré Et c'est parti Pour une petite partie De Splatoon Comme ça Vous allez pouvoir voir Les vêtements en action Évidemment On va jouer L'arme de prédilection Des idoles Donc pour perles C'est les Trucs qui roulent Les doubles encreurs Alors J'ai essayé de les jouer un peu Et je suis très mauvais avec En plus Il y a des snipers A gogo Là en face Ça n'aide pas Faites vos paris Est-ce que je vais gagner les games Ou est-ce que je vais juste mourir Oula 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 Je suis pas encore mort Je suis pas encore mort Je suis pas encore mort Oh non 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 Oh non Terrible J'étais en concentration maximale Mais j'ai pas trop mal joué Je trouve honnêtement J'ai pas trop trop mal joué Je me suis fait tuer par ce qu'il dit Bon Je pense que c'est une Je pense que c'est une bonne défaite Malheureusement Pour cette première game Honnêtement Si j'étais vous J'aurais parié sur aucune victoire Mais Il nous reste une game Pour nous rattraper Et ensuite Et ensuite Nous avons Le set d'équipement De Coralie De la tour de l'ordre Qui est juste ici Qui fait un peu plus Classe on va dire Que celui de perles Qui est plus en mode Goofy Comme je disais tout à l'heure Avec Les escarpins J'ai pas le nom des Des équipements Mais j'aime beaucoup Les chaussures à talons Le truc c'est qu'en plus Ça fait Ça augmente tellement La taille de ton Inkling octaling Elles sont vraiment Très grandes Et ça se ressent un peu Là je me baladais avec Et ça se ressent un peu J'aime beaucoup le motif De la veste aussi Avec les petites vagues Il y a des petits boutons aussi Juste là On peut voir Et le casque Qui est sympa Je pense que je préfère Le casque Des amibos De base Avec le foulard aussi Il y a un foulard Mais En général La tenue est très cool Et J'aime beaucoup les deux tenues Les deux tenues sont Les deux tenues sont très sympathiques Et on est parti Pour une petite game Avec le para-encre D'espion Alors Sur google C'est marqué que L'arme de prédilection De Coralie C'est Les para-encre J'ai choisi de prendre Le para-encre d'espion Précisément Parce que je ne me voyais pas Jouer avec un para-encre classique Mais On verra bien Si on arrive à coup Ou pas du tout Et au moins J'ai pas fait 0 kill De la game Et en plus On a la deuxième map En rotation Pour Cette deuxième game Aussi Les gars En face C'est une team Et le pire C'est que je crois Que ces gars là Je les ai croisés Durant le grand festival Et ils nous avaient marave Donc j'ai peur J'ai un peu peur Mais on verra bien J'ai des mines C'est pas grave Je l'ai eu Je suis en train De récupérer Tout le spawn Là Nice Ok Rien n'est joué Jusqu'à la dernière seconde On n'oublie pas J'ai peut-être Un peu été Gritty Malheureusement J'aurais peut-être Pas dû faire ça Attention Il reste 7 secondes Et voilà Pour cette deuxième game Est-ce qu'on l'a gagné Est-ce qu'on l'a perdu Et je pense Que c'est une victoire Et oui Magnifique Est-ce que vous aviez eu raison N'hésitez pas à le dire En commentaire Et voilà ce qui conclut Cette vidéo review Sur les amiibo De Perle et Coralie De la Tour de l'Ordre N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Et si vous voulez Que je fasse des reviews D'autres amiibo Même des amiibo Qui sont déjà sortis Genre je pourrais vous faire Une review des amiibo Des tris d'enfer Par exemple Je sais pas N'hésitez pas à me dire Ça pourrait vous intéresser Et du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu Vous pouvez laisser Un like Commentaire Que vous vous abonnez Ce n'est pas déjà fait Sinon il y a Instagram Twitter Et Discord Dans l'inscription Et on se retrouvera Dans un prochain live Dans une prochaine vidéo C'était moi Et bye tout le monde Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz